Bonjour, nous sommes Louis, Camille, Morigan, Gabon, Alison, Adrien Nous avons 14 ans et nous sommes en 3e au collège Jacques de Tristan L'expérience du glaçon qui fond Elle consiste à mettre en lévitation un glaçon dans de l'huile de lin à différentes températures Le glaçon fond à cause de l'huile qui est chaude, comme l'air dans la vie réelle Quand le glaçon fond, il goûte vers le bas car l'eau liquide est plus dense que l'eau solide L'expérience a mérité beaucoup d'essais parce qu'il a fallu trouver la bonne densité entre les huiles et le colorant Ces derniers pouvant nous jouer des tours Là, la masse volumique de l'huile est trop basse, l'huile de lin est trop chaude Ici, la masse volumique de l'huile est trop élevée, l'huile de lin est trop froide En même temps, présenter cette manipulation a été un challenge pour nous Et nous a fait penser à la fonte des glaces et à l'élévation du niveau de la mer Lié au réchauffement climatique C'est un sujet important, surtout pour notre génération, notre avenir et celui de nos prochains Mais attendez, vous savez pourquoi le niveau de la mer augmente ? Tu sais bien, à cause du réchauffement climatique Ah oui, le changement climatique cause la fonte des glaces Oui, la fonte des glaces, mais aussi de la dilatation de l'eau Mais de combien augmente le niveau de la mer ? Ça, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas, je m'envoie un spécialiste Une question à vous poser De combien de centimètres le niveau de la mer augmentera-t-il dans les prochaines années ? Alors c'est une très bonne question En 2050, donc d'ici une trentaine d'années À cause du changement climatique, on estime que l'élévation du niveau de la mer va être d'environ 15 à 20 centimètres Si maintenant on se projette à plus long terme, donc à la fin du siècle Là, ça va très fortement dépendre des trajectoires de réchauffement climatique Donc si on suit, moi, les accords de Paris On devrait avoir une élévation du niveau de la mer d'environ 40 centimètres Si maintenant on continue aux émissions actuelles Donc on va avoir une élévation du niveau marin de l'ordre de 80 centimètres Et on ne peut pas exclure un mètre Donc ça, évidemment, ça a des répercussions importantes pour l'adaptation des populations côtières Merci M. Tébleman Merci M. Tébleman